Hello les filles, j'espère que vous êtes en forme, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite séance pour affiner vos bras. On va raffermir le triceps, renforcer la poitrine, sculpter ses bras sans prendre de volume, bien évidemment. Pour commencer, nous démarrons avec un basique, il s'agit des pompes. Pas de panique, ça va bien se passer, je vous remontre tout pas à pas. On est à 4 pattes sur le tapis, et là je vais vous donner des options en fonction de votre niveau. Déjà pour faire des pompes et travailler ses pectoraux et ses bras, vous allez rentrer les doigts légèrement à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ça va préserver l'articulation du coude qui va pouvoir venir naturellement s'écarter. Je vais rester à genoux pour démarrer, je peux décoller mes pieds. On évite de croiser pour ne pas décaler le bassin. Et là je vais inspirer à la descente et souffler à la montée. On imagine que c'est tout notre corps que l'on descend, pas uniquement la poitrine. J'inspire et j'expire. Et je remonte. Alors bien évidemment, si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. L'essentiel c'est de remonter. Donc vous allez à votre rythme. Si vous êtes plutôt habitué, vous pouvez faire la même chose avec une jambe tendue. Un pied au sol et une jambe tendue, ça augmente la difficulté. Enfin, celles qui sont habituées, vous pouvez écarter les pieds de la largeur de votre tapis. Et là on fait la même chose. J'inspire et j'expire tranquillement. Vous effectuez, je ne sais pas, si au démarrage 4, ça vous paraît insurmontable. Commencez par 4. Puis vous allez monter 6, 8, 10 répétitions. Peut-être qu'on en fera 20, on ne sait pas. Sur un malentendu. Allez, on enchaîne avec le deuxième exercice. Il s'agit des dips. Alors les dips, ça va nous permettre de travailler les fixateurs d'homoplate. Donc nous aider à nous redresser, mais surtout de renforcer nos triceps. Donc vous allez glisser les doigts en direction des fessiers, fléchir vos genoux et écarter les pieds, la largeur de vos épaules. Je plie mes bras. Et là, je vais tendre les bras et à peine décoller les fesses. Ce n'est pas ça. Juste, je pose mes fesses. Je tends mes bras et je reviens. Je souffle et j'inspire et je serre mes omoplates. On effectue donc 10 à 20 répétitions. Et enfin, on termine en douceur avec un troisième exercice. Le ventre rentré. Attention à votre positionnement. Pas de dos creux, pas de dos rond. On a un dos très très plat. On allonge ses cervicales. On va serrer son nombril, serrer son périnée. Et là, je vais appuyer très très fort dans ma main gauche. Et je vais monter mon bras droit et le pouce vraiment en direction du plafond. Et je reviens. J'inspire. Et je souffle. Le but de l'exercice, en fait, ça peut paraître simple, mais c'est vraiment d'écraser la main qui reste au sol, de baisser l'épaule pour aller chercher la contraction du triceps et d'aller engager les muscles du dos pour la main qui se lève. Là, on effectue 10 à 20 répétitions. Alors, 10 quand on est débutante, 20 quand on est confirmé. On essaie de faire ça trois fois. Deux fois par semaine, c'est déjà bien pour simuler vraiment au niveau des bras, stimuler vos biceps, vos triceps et travailler votre posture. Voilà les filles, vous avez vu ? Ça peut paraître difficile, mais en fait, c'est simple. Si vous allez à votre rythme et si vous le faites régulièrement, à vous de jouer. Merci. Merci. Merci.